voilà nous avons ajouté l'utilisateur on sait comment ajouter utilisateur et modifier cette série va suivre elle va parler d'une application qui va faire l'espace membres de nos utilisateurs donc on doit créer une page connexion où notre utilisateur peut se connecter et être à son tableau de bord à son tableau de bord et puis il va trouver cette identité à ce niveau il va trouver les les méniers qui lui peut utiliser selon son rôle si l'administrateur ou publicataire bon sans plus tarder nous lançons voilà premièrement avant de commencer il fallait qu'on change notre index ici on va l'amener quelque part ailleurs par exemple si nous ajoutons le pronom index utile.php pour dire qu'il était l'index des utilisateurs et notre index là sera notre page d'accueil ok on coupe tous et bon on prend tout ce qui est ici on amène là bas désolé on prend tout ce qui est là voilà on copie ça et puis nous remetons ça là bas voilà ce que nous on peut lever c'est ce qui est dans les beaux d'ici par exemple tout ça on enlève jusqu'à jusqu'à voilà et puis nous allons juste essayer pour voir ce qui va c'est passé avec notre index parce que c'est celui-là je pense pas donc dans notre index nous allons tout ça jusqu'à quel niveau jusqu'à ces formes là on enlève et puis nous revenons là pour vérifier notre index voilà comment il s'affiche donc après avoir actualisé ça nous amène là et dans notre index comme c'est la page d'accueil on enlève d'abord ces codes là bon on peut faire semblant jusque là parce qu'on aura aussi affiché nos articles là on reste c'est que là bas et puis ici c'est la page utilisateur maintenant où est ce qu'on avait utilisé on avait utilisé d'un dix litres et si on ajoute cette page là index il utilise ok et c'est là on l'avait encore utilisé ou d'un ajouter voilà on avait utilisé là bas en échange et puis d'un éditeur on l'avait utilisé là bas on l'échange voilà la petite opération qu'il faut faire avant de commencer l'utilisation de notre espace membres on parle d'un autre index index ici et avant d'attaquer utilisateurs on doit ajouter un menu ici que nous allons appeler login 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 et puis nous allons ici login.php voilà mais pour le login on va essayer de prendre tout simplement notre index ici même login mais c'est tout voilà on va ajouter d'autres choses à l'intérêt on met login.php voilà nous sommes là et puis on mettons ça là bas donc on va essayer de voir notre login si on clique au niveau on est au niveau des login voilà on va mettre et les inputs là pour saisir notre login allons-y voilà dans notre page login ici nous on va ajouter les codes qui sont là voilà on va créer juste un formulaire et dans les formes on y ajouter un bouton du type submit et puis on ajoute les mots des postes l'email et si on en a un type email voilà mais notre email là bas et puis notre forme ici va poster sous un fichier authentifié on voit d'abord comment ça s'affiche à ce niveau voilà vous voyez votre mail on cliquez sur le password et puis on va cliquer sur login pour aller dans notre espace membre avant d'y aller on va d'abord rentrer sur nos codes